Musique J'attendais ce moment depuis tellement longtemps que j'ai l'impression que ça fait des années. J'ai travaillé sur deux mètres carrés de lino dans mon appartement pour rester en forme. C'était difficile. Je me souviens encore à quel point j'étais heureuse quand j'ai retrouvé le studio de Garnier. J'espère que tout se passera bien jusqu'au bout. Mais prendre les cours et répéter pour monter sur scène, c'est déjà un miracle pour moi. Quand j'ai appris que j'allais danser l'amour du cine, j'ai bien sûr regardé des vidéos de grandes danseuses, comme Guylaine Desmar, Natalia Makarova et surtout d'Yvette Cheviret ou Galina Mezenceva, dont je suis une grande admiratrice. En ce moment, je travaille beaucoup pour apporter une touche personnelle et ma propre couleur. C'est un rôle très intéressant car il n'y a pas une chorégraphie déterminée. Tout l'intérêt de ce rôle, c'est de montrer sa propre personnalité en étant sincère dans les sentiments. Pour moi, la mort n'est pas forcément un moment tragique qu'on essaye de repousser avec le peu de force qu'il nous reste. Je pense que la fin peut être aussi un moment calme et paisible. Quand je pense à ce rôle, je vois plutôt un signe lent et lyrique qui accueille sereinement la mort avec l'espoir d'un dernier battement d'aile dans son lac. C'est cette dernière image de signe que je voudrais transmettre au public. Lamentation, c'est une danse de la douleur. Mais cette souffrance est exprimée d'une manière très particulière à travers les plis tendus du tissu qui recouvrent le cours de la danseuse. On entre dans un grand tube en maille et on s'en sert pour exprimer les vagues d'émotions. Il y a une photo de Martha Graham qui est incroyable. On voit son visage, ses mains et son pied qui semblent torturés. Tout le reste de son corps est enveloppé par le tissu. On est saisis par la douleur poignante qui s'exprime à travers cette image. Avant chaque répétition, je reste longtemps devant ces photos. C'est vrai qu'il y a une vraie unité thématique entre lamentation et la mort du signe. Et je dirais que ces deux balais se complètent parfaitement. Dans lamentation, on ne cherche pas une belle ligne ou une belle expression. Quand les émotions deviennent fortes, les mouvements peuvent devenir grossiers et le visage peut être déformé par la douleur. On est très loin de la recherche de la beauté et c'est ça qui fait toute la beauté de ce balai. Pour la mort du signe, il y a un moment où il ne se passe rien. On a l'impression que tout est suspendu. Mais en réalité, il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent à travers cette immobilité. Et on retrouve la même idée dans lamentation. L'un se danse avec les pointes et l'autre pieds nus. Mais ces deux balais se nourrissent entre eux et révèlent tous les deux une figure solitaire et tragique. Ce temps que vous avez fait cetteumière est plus. Sur ce charades pendant 10 mois en 2017 Bien une autre forme continue, là, pour l'écran. Une autre forme belle histoire trop43. Pas du childe en Jesús et des rizfleurs. Court Sous-titrage ST' 501